Salut YouTube, Big et Josée Outdoor Adventure. Je suis à mon spot de chasse aujourd'hui dans la 5S. Je m'en viens réapporter, vérifier mes caméras. J'en ai profité pour vous ramener ma ciné. Je vais vous parler un peu d'avantage d'utiliser le relief pour accéder à votre cache, pour mettre ça à votre avantage. Ici, comme j'ai dit dans une autre vidéo, c'est la chasse de montagne. Il n'y a aucun champ, nulle part. Ce n'est pas agroforestier du tout. Les vents dominants, comme partout au Québec, sont à tendance ouest. Mais quand on est en montagne, les vents tourbillonnent, les gollets, les collines font dévier le vent. Et les journées qu'il y a très peu de vent, le matin, quand le soleil s'élève, ça fait que la chaleur commence graduellement à augmenter. Les courants sont ascendants. Le soir, la même journée, quand il y a très peu de vent, la température baisse graduellement. Et là, les courants sont descendants. Ce qui rend la chasse un peu plus difficile pour faire notre setup de cache. Moi, je chasse dans une cache entièrement fermée. J'ai juste une ouverture en avant pour tirer. Ça garde un peu plus les odeurs en dedans. Si on chasse des butons dans une zone agroforestière, on peut se faire différentes caches pour les différents vents ou les différents courants d'air. Mais ici, en montagne, comme je n'ai pas de sentier, je n'ai pas le choix de chasser sur appât, je ne peux pas non plus me faire plusieurs appâts dans la montagne. Ça n'a comme pas de sens. Ici, ma cache est sur un plateau. Il y a cinq ans, j'ai fait une prospection. J'avais trouvé des signes, même s'il n'y a pas une tonne de chauffeur. J'avais trouvé quelques frottages. Je me suis dit, bon, c'est un secteur où les mâles passent à l'occasion. Le plateau est sur le bord d'un ridge. Puis, à la droite de ça, ça monte vers le top. Donc, mon accès pour aller à la cache, même si le vent n'est pas toujours pour moi, je suis caché par le flanc de la montagne. Je vais vous montrer un peu mon setup. Je vais tourner la caméra de bord. Je vais vous montrer aussi que j'ai amené ma petite bouteille de poudre pour détecter le vent. Juste vous montrer un peu comment... Aujourd'hui, il n'y a pas de vent. C'est vraiment calme. On voit comment ça tourne en montagne. Donc, je vais tourner la caméra. Donc, ici, moi, je me trouve être dans ma trail, exactement. Devant vous, ça descend. Et ici, ça monte vers le top. Puis, moi, j'utilise le sentier qui est ici, un peu side hill. Je vais aller avec le catou, là, à flanc de montagne. C'est un peu casse-coup. Puis, dans un mois, fin octobre, probablement le week-end, juste avant la chasse, je vais venir m'a tout racler ma trail pour rendre ça silencieux. Puis, je suis caché par le bord de la montagne. Et là, je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Là, ça souffle graduellement, comme ça. Et tantôt, j'étais à l'arrière du VTT. J'ai fait le test, puis c'était comme plus... Ça ne bougeait pas. Même, ça avait peut-être un peu une tendance vers la droite. Là, on approche tranquillement. Je vais voir un peu ma cache. Le vent ici, même côté, mais un petit peu moins de... Ici, comme je disais, moi, je dégage tout. Je suis complètement caché. Il n'y a pas un chevreuil qui peut me voir, là, quand il est à la poste, s'il y en a. Puis, en arrière, ça descend. Pas mal à pic. Le chevreuil qui arrive par en arrière, utilise le petit couteau qu'il a là. Il est un petit peu moins à pic. Puis, moi, je suis caché. Il y a un arbre, là, qui... qui me permet d'avoir une vue sur la pas quand j'arrive, pour la part du soir, surtout. À partir d'ici, là, quand il n'y a plus de feuilles, c'est des chevreuils, ça me permet de voir. Je ne suis pas à découvert très longtemps. J'ai utilisé le relief pour faire mon entrée. Belle cache fermée, ça permet de le faire du temps. C'est de passer la journée au complet. J'ai juste une fenêtre en avant. C'est vrai qu'il y en a qui arrivent par ici. Ça descend. Ici, quand il y a le vent, c'est une journée de venteuse. Le vent, il est assez stédé parce que je suis sur le plateau. Mais ici, au côté, avec la colline, des fois, les journées, le vent revient vers nous. où le vent, il est dominant, il est supposé être dans ta face et il revient dans ton dos. Pour ce qui est de l'heure d'arriver à la cache, il y a deux écoles de pensée. Il y a ceux qui prontent l'arrivée avec le début de la clarté qui lui permettent de surprendre un chevreuil. Il y a ceux qui arrivent comme moi, plus qu'une heure en avance, entre une heure et une heure et demie en avance. Les deux sont bons. Moi, j'ai récolté pas mal de beaux bocs le matin. C'était dans les premières, premières minutes. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu arriver assez subtilement pour les récolter en faisant une petite chasse fine. Étant donné aussi que j'ai beau racler les feuilles, mais il y a de la roche quand même assez bruyant. Pour moi, pour mon secteur, j'aime mieux arriver à la grosse noirceur. Si j'ai fait du bruit, des choses comme ça, ça donne une chance au site de reposer un peu. Si j'ai fait peur à les chevreuils, il reste encore une période de noirceur. Ça lui donne une chance de revenir. C'est ma façon, moi, de le faire. Mais les deux sont bonnes. Il s'agit juste de voir laquelle convient mieux à votre style de chasse. J'ai chassé pendant quelques années dans la 8S. À l'époque, c'était uniquement de la poudre noire. Et là-bas, mon secteur était propice à arriver juste avec la clarté. Ça fait que je timais mon approche pour arriver avec le soleil. Vous voyez, ici, je suis revenu à mon catroux. Et ça s'en va dans l'autre sens. Là-bas, ça monte. Et ici, en plus, c'est une tendance à se tenir et redescendre. On essaie d'utiliser le relief à notre avantage pour cacher notre approche. Mais des fois, on peut être aussi trahi par les courants. C'est pour ça que la chasse en montagne, ce n'est pas facile. Ici, on n'a pas une grosse densité de chevreuil. Mais la raison que j'aime bien ça chasser ici, bon, premièrement, c'est des souvenirs d'enfance avec mon père. On a commencé en 89. Mais il n'y a pas personne. On a la grosse paix. le matin de l'ouverture, dans toute la vallée, on entend maximum 4-5 coups de feu. Si vous êtes déjà allé dans la zone 5 ouest, Dunham, Stenbridge, Saint-Ignace, ces coins-là, ça peut donner une bonne idée le matin de l'ouverture de ce que c'est à la guerre parce que ça tire partout, partout, partout. Ici, on a la perle et les chevreuils avec une moins grande pression de chasse. Je vais essayer de revenir avec d'autres images. À plus. Sous-titrage Sous-titrage